On sait très bien que, bien sûr, la logique aristotélicienne, elle était bien accueillie, surtout dans le milieu des Ossolidines, dans le milieu de certains Poukara. Parmi eux, Razel, c'est le plus grand Ossolid qui a vraiment introduit la logique aristotélicienne dans la sphère de l'ilm Ossolfaq. Mais, bien sûr, la logique étant une partie de la philosophie, est-ce que la métaphysique en tant que centre de la philosophie était aussi, est-ce qu'elle était aussi bien accueillie que la logique aristotélicienne parmi les intellectuels musulmans, surtout les Poukara et les Ossoliennes et les exagètes et tout ça ? On peut dire ça. Justement, non. Là, c'est justement, Razel, bien sûr, il fait partie de cette... Vous savez, à chaque génération, il y a ce que moi j'appelle les groupes d'influence. Aujourd'hui, en notre temps, vous savez, quand vous êtes dans une sphère précise, par exemple, les pays du Golfe, un grand savant qui peut avoir du talent dans la philosophie ou la logique, je ne sais pas, donc, il ne peut, si ces opinions sont à l'opposé du groupe d'influence, du groupe de chouyours, par exemple, une sorte de clergé, même si l'islam ne reconnaît pas ça, il ne peut pas s'exprimer en s'opposant à la majorité. D'ailleurs, on a inventé, vous savez tous qu'on a inventé une règle dont la production fécrite, si j'ose dire, de droits musulmans, même tout au début, premier siècle de l'Égypte, la fin du premier siècle, deuxième, troisième. Alors, l'opinion du Jean-Bourg qui est majoritaire est l'opinion de la minorité, on l'a appelée marginale. Parfois, l'opinion marginale est meilleure que l'opinion majoritaire. Parfois, vous trouvez ça dans le fait. Parfois, nous, en notre temps, on fait appel à ces opinions marginales parce qu'elles répondent mieux aux problèmes de notre société que l'opinion générale. Donc, la philosophie en général, surtout le côté qui s'occupe de tout ce qui est scatologique, tout ce qui est métaphysique, alors, c'était rejeté. C'était vraiment, il y avait même de l'anathème. Ceux qui traitent, qui s'introduisent dans ce domaine-là, ils parlent de ces sujets-là, du point de vue philosophique, on leur jette l'anathème et certains étaient même condamnés. Donc, voilà, le Rézène, il est bien sûr vu, il s'inscrit dans ce... Comment il expliquait ? Alors, le fait que Bruno Roche, par exemple, n'est pas le seul, bien sûr, il était à la fois affaqué, théologien, mais aussi un grand commentateur d'Aristote. Oui, absolument. Oui, mais Bruno Roche, il est devenu, bien sûr, un siècle après. Et il ne faut pas oublier que, vous savez, dans toutes les civilisations, parce qu'il y a la religion, il y a la religion qui produit une civilisation. Toutes les religions ont produit une civilisation. La civilisation, c'est vrai que les bases fondamentales restent toujours religieuses, mais parfois, elles s'éloignent un petit peu. Donc, elles donnent, elles gardent une sphère précise à la religion, mais elles peuvent aller dans différents domaines qui ne plaisent pas forcément aux religieux et à la religion. Où il y avait toujours des moments de, comment dirais-je, d'ouverture dans le monde musulman. Il y en avait, au temps des abbassides, l'époque de Murtasim, de Ben Haram Ghrashib, le calife Murtasim. C'était une belle période qui a été occultée. Parce que pourquoi on dit, moi j'ai étudié dans les écoles classiques. On dit, il ne faut pas étudier sur ce calife-là parce qu'il était bizarre, il était contre les sunnites, il était Murtasilite, il a favori les Murtasilites. Oui, il a favori les Murtasilites qui, eux, ont réagi mal en profitant, bien sûr, de leur portée, de leur place dans le pouvoir, etc., contre leurs adversaires. Mais cela n'empêche que ce sont des périodes, des moments d'ouverture très importants et qui ont ramené beaucoup de contributions dans notre patrimoine islamique en général. Mais, comme j'ai dit, le problème est où ? C'est que, toujours, il y avait une majorité qui dominait, voilà, des fouqahats, des juristes, etc. Et, parlons de Barochet, il a souffert. Après, il a été chassé même de l'Andalousie, il est mort, comme vous savez, au Maroc. Donc, il a souffert, il a payé le prix fort, justement, parce qu'on l'a accusé, justement, de sortir de l'orthodoxie islamique et le sunnisme, et de favoriser la philosophie qui est du coffre, tout simplement, etc., etc. Et, d'ailleurs, le Razali, c'est quoi ? Moi, je ne juge pas les intentions, parce que chacun, c'est Dieu qui connaît. On va venir à Thérôme Razali. Voilà. Justement. Voilà. Alors, justement, déjà, dès le titre, qu'est-ce que le Razali reproche au philosophe ? D'abord, mais avant cette question, je voudrais, bien sûr, une question que je voulais aussi peut-être reporter, mais je vais la poser maintenant. Est-ce que le Razali approche la philosophie et entame cette critique aux thèses des philosophes en tant que philosophe ? Ou bien en tant que théologien ? Alors, le Razali, ça dépend des personnes. Si vous me demandez mon opinion, il fait les deux à la fois. Il fait les deux, le Razali, il a étudié la philosophie. Oui, il dit, il reconnaît qu'il ne connaissait rien à la philosophie, mais il l'a étudié pendant deux années entières, justement, pour utiliser le même procédé. Donc, dans son argumentation au philosophe, il utilise le même procédé. Donc, il répond au philosophe comme un philosophe. Même si certains détracteurs, j'ose dire, de Razali, ne lui reconnaissent pas son talent dans la philosophie. Mais, moi, je pense, ce qui est plus visible dans son œuvre, son travail, non, il répond au philosophe content, parce qu'il le dit, il le dit, je suis venu répandre et réfuter les thèses philosophiques pour protéger, en quelque sorte, ma umma, la majorité de la umma musulmane qui sont les sunnites, protéger l'aqida sahiha, protéger les douhammes minennès, la foule qui ne connaissent pas, qui sont des niophytes, qui ne sont pas versées dans la connaissance philosophique, pour leur protéger leur religiosité. Il le dit, il le déclare. Vous voyez ? Et si pour cela, il ne condamne pas seulement les philosophes, bien sûr, la condamnation, moi, elle me paraît, il y a, proportionnellement, à leur travail philosophique. Il condamne surtout, comme lui l'appelle, les suivistes, les suivistes ou les imitateurs serviles de l'art, d'imigèlement. Alors, bien sûr, il parle d'Al-Farabi, d'Ebensin, surtout, vous voyez, parce que Brochdi est venu après, même si, comme vous lisez, comme si Ebn Rochdi et El-Ghazeli étaient face à face. Donc, il répond à cela. Parce que, El-Ghazeli, n'oublions pas qu'il l'a adopté, mais à la lettre, certaines idées philosophiques qui, selon El-Ghazeli, se posent diamétralement au texte révélé. El-Ghazeli, donc, il dit, je veux protéger la foule qui ne sont pas versées dans la connaissance philosophique, et je veux, en même temps, protéger la révélation ou pousser à respecter la révélation, parce que la haqqas, la raison, elle reste incapable de saisir les vérités. Et, vous voyez, surtout, lorsqu'il s'agit d'une vérité absolue qui se rattache, bien sûr, à la religion. C'est pour cela, il a traité de mécréants, des gens qui ont quitté la religion, les philosophes, dans trois questions, et il a traité de, comment dirais-je, pervers, mais pas pervers au sens moral du terme, mais pervers au sens de... Ils ont perverti, c'est-à-dire la pureté de la religion. Vous voyez, dans 17 questions, parce qu'il l'a traité, il a répondu aux philosophes, dans 20 questions. Oui, on y en a le bras, mais pourtant, mais pourtant, il me vient à l'esprit maintenant, surtout la... une citation de Muntamiya, une critique de Muntamiya, qui est très connue par rapport à Razali, qui disait que... Ça veut dire, notre cher, il parle de Razali, il a avalé les philosophes, il n'a pas pu les remettre. C'est-à-dire, pour lui, Razali, quand même, il n'est pas sorti indemne de cette aventure de la critique de la philosophie, et lui-même, il était... Il a commencé... Il a vraiment absorbé certains thèses de philosophes. Jusqu'à quel point cette critique... Bien sûr, on connaît aussi la citation de son disciple, Ibn al-Arabi, donc, pas le soufi, le Maliki, le Maliki, l'Aboubaq al-Arabi. Il va dans le même sens aussi. Alors, à quel point cette thèse, elle est... Donc, on peut dire que Razali n'est pas sorti indemne de cette aventure de critique de la philosophie ? Moi, je pense, oui. Moi, je pense que, oui, quand on se met à étudier une discipline, on devient forcément philosophe. Razali, pour moi, c'est un philosophe. C'est une encyclopédie. Donc, la philosophie aussi, il l'a étudiée, il l'a su l'utiliser, parce que, c'est vrai, il y a du pour et du contre. Même, même, comme vous voyez, son opposant farouche est le plus grand opposant à la philosophie de... ou à la... au procédé philosophique de Razali qui est à Véroès, il lui reconnaît son talent dans ce domaine. Il le reconnaît. Parfois, il s'aligne avec Razali pour critiquer les philosophes qui est venu les défendre sur plusieurs questions. Et donc, oui, il l'a réussi. Donc, c'est vrai, ceux qui ont dit qu'il a avalé la philosophie, il n'a pas pu les rejeter. Et donc, ça, c'est une reconnaissance de son talent, et c'est à son honneur. Tant mieux, si Taimi reconnaît qui est un philosophe, il sait bien qu'un fakir, juriste, sophie, un sophie, etc., il devient philosophe. Donc, la philosophie, c'est homo l'olum, comme on dit. C'est la matrice des savoirs. Et même maintenant, moi, je pense qu'elle est toujours homo l'olum. c'est que la plupart des thèses sur Andraseli dans les 20 dernières années, surtout ici dans les universités occidentales, prouvent, ils ont prouvé même que la plupart des thèses des philosophes, surtout d'Avisel, qui ont connu leur... qui se sont vraiment propagées dans plusieurs œuvres philosophiques, et oui, ils sont venus grâce au canal de... ou bien, grâce à Andraseli. Donc, ça, c'est... Alors, maintenant, venons à la... Qu'est-ce qu'il... au vif du sujet ? Qu'est-ce que Brasali reproche aux philosophes ? Alors ? Oui, il leur reproche beaucoup de choses. D'ailleurs, son livre, c'est que des reproches, mais il y a des reproches graves, parce que dans les trois questions, c'est-à-dire des reproches, ce n'est pas des reproches, c'est une condamnation. Quand il dit « Kaffaren feles si fafistelet messeh ilua fesakoufi sabahataracham » les philosophes sont devenus mécréants, ils sont sortis de la religion. Je pense que là, ils ne parlent même pas des philosophes de l'Antiquité, des Grecs, parce que vous connaissez la philosophie grecque, la multiplicité des divinités, des dieux, etc. Donc, ça va de soi s'ils ne sont pas croyants. Moi, je pense que le Razal est vraiment, vu mon étude approfondie de ses livres, c'est que là, ils parlent vraiment des philosophes musulmans, parce qu'ils ont de l'influence sur les musulmans. Les musulmans ne connaissaient pas, comme il dit Louis Moumineau, les fidèles ne connaissaient pas les philosophes de l'Antiquité. Par contre, ils connaissent le Farabi, le Bensin, le Tabib, etc. Donc, Louis, il répond à cela. Tu ne peux pas dire à un non-croyant que tu es sorti de la croyance, puisque ça va de soi. c'est facile. Alors, dans trois questions très importantes, il débat, il les condamne. C'est étonnant. Il les condamne, mais il débat avec eux. C'est-à-dire, avant, il les condamne, dès le début de l'introduction, il les condamne, mais il dit, je vais vous prouver pourquoi je les condamne. Et ce qu'on reproche aussi à le Razali ici, c'est qu'en les condamnant, il n'utilise pas seulement l'argumentation, comme on dit, apodictique, l'argumentation philosophique seulement, ou du syllogisme. Il utilise également le texte religieux. Et certains, certains opposants à la méthode de le Razali, ils lui reprochent ça. Tu prétends, avoir étudié la philosophie, peut répondre aux philosophes dans leur discipline, mais tu utilises la... Surtout, je pense, vous avez vu le Gédery, qui le critique beaucoup dans ce domaine-là, et d'autres également. Voilà, et c'est vrai, moi, quand j'ai vu, il l'a utilisé, en effet. Là, quand il y a un cours d'argumentation rationnelle ou intellectuelle ou philosophique, le Razali, il a recours au texte. Et ça, c'est mal vu chez les philosophes, justement, parce qu'il doit utiliser toujours des argumentations intellectuelles, rationnelles, pourquoi pas s'il y a une donnée scientifique que tu peux l'utiliser, mais pas le texte. Alors, dans les trois questions, qui sont des questions très importantes, qui soulèvent toujours des débats, dans l'élite éclairée, musulmane également, elle a soulevé, elle soulève toujours ça, même chez certaines personnes tout seules comme ça, ils se posent des questions sur cela. On va donner des exemples parmi les vingtaines de thèses, ou une quasi-vingtaine de thèses qu'il critique, on va donner des exemples, surtout la question de l'ancienneté du monde, ou l'écrit d'un alam, par exemple. Alors, la première question, justement, la plus pertinente, la plus importante, c'est vrai, comme je vous ai dit, même scientifiquement, elle pose problème, même avec aujourd'hui la découverte de ce qu'on appelle le constant cosmologique, le fait, mais c'est le cas, on est, qui est 112 puissance 10, puissance 10, etc., 122 puissance 10, puissance, etc., ils ont des 122, et avec le tour de la Terre, des héros derrière pour faire le tour de la Terre. Même les athées, les scientifiques, ils sont perturbés avec cette découverte, cette équation mathématique. Alors, Rézel, il a soulevé cette question à l'époque. Justement, en répondant aux philosophes, les philosophes, ils sont d'accord à tout ça. Je parle de l'Antiquité. L'univers ne pouvait être qu'éternel. L'âme a dit. Il ramène des argumentations, ils essayent de prouver cela, vous voyez. Et Rézel, justement, il ramène ces arguments-là, ils essayent de les détruire argument par argument. Vous voyez. Il y a un débat chaud. Franchement, quand tu dis dedans, moi, je n'ai pas réussi à donner raison ni aux philosophes ni à Rézel. Oui, moi, je crois que l'univers n'est pas éternel, surtout sans début. Parce qu'il y a le problème de l'éternité et de l'univers. Parce que si on parle du début et de la fin, le problème des philosophes, c'est qu'ils disent que le monde, il est pré-épostéternel. Éternel. Ça, c'est pratiquement Dieu chez le Rézel. Le Rézel, il répond à ça, il dit, quand tu dis l'univers, il n'a pas de début, il n'aura pas de fin. Il n'y a que Dieu qui a ça. Donc, c'est ça qui un petit peu met le Rézel en colère et l'essaye de prouver que non, qu'il y a un seul qui a ce concept-là de la pré- et la post-éternité. Parce que l'univers, tout ce qui n'est pas Dieu, dit le Rézel, et l'univers, tout ce qui n'est pas Dieu est créé. Donc, il a certainement un début. Donc, il ne peut pas dire que l'univers, il est éternel. Ben Roche d'Averouez, justement, il répond là, il dit, non, non, Rézel, tu n'as pas compris ce que voulaient dire les philosophes. Il dit, non, ils n'ont pas dit que l'univers n'avait pas de début. Mais il venait de quelque chose. Certains appellent ça, c'est en place. C'est en place, mais c'est une matière à partir de laquelle, mais il ne nie pas, même les philosophes, selon Averouez, il ne nie pas que cette plasme pouvait avoir un début, mais très ancien. Donc, Ben Roche, il dit, il dit, il dit, il dit à Bouhane, tu n'as pas compris comme dans l'Asma ou Sifat, d'ailleurs, vous voyez, et dans l'Omniscience divine. Il dit, tu n'as pas compris ce qu'ils voulaient dire les philosophes. C'est qu'ils disent, c'est vrai, c'est qu'ils ont une fin, ce que l'univers, le départ de l'univers avait un moment, il n'a pas l'éternité du Dieu, mais il est vraiment très éternel, très ancien. Donc, il dit, c'est un concept, c'est une façon de dire les choses. Vous voyez ? Donc, il répond, mais moi, je pense que... Surtout ici, dans ce contexte, il aurait utilisé un peu la théorie de l'émanation. La question, parce que les philosophes pour parler de la quête, de l'Alam, ils ont eu recours à cette théorie qui est un peu fait dans le rôle où il y a l'émanation des esprits, ou bien des intellects, en philosophie, on appelle ça des intellects. Alors, qu'est-ce que c'est que cette théorie ? Comment, lui, il y a la critique ? Oui, les philosophes disent que Dieu ne peut pas ne pas créer l'univers. C'est comme la chaleur qui vient du soleil. Le soleil existe, donc il y a de la chaleur, il y a des rayons, il y a de la lumière. Ils disent, Dieu existe, il faut qu'il y ait un univers. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'émanation. Ça vient de Dieu. Donc, Dieu, il ne peut pas d'ailleurs avoir une existence s'il n'y a pas cette émanation. Le razali, non, il dit non, le razali, justement, il leur dit, non, Dieu exista. À un moment donné, c'est une façon de dire les choses, parce que Dieu exista sans moment, ni temps, ni espace, parce que le temps, ni espace, rentre dans la création, dans l'univers. Dieu existe là, et justement, c'est là où le débat est vraiment grave, là où tu ne peux pas, franchement, tu ne donnes raison à personne, sauf du côté de la foi. Moi, je crois, parce que je, voilà, il y a un texte, même si je n'ai pas d'explication, je n'ai pas d'équation qui prouve la foi. D'ailleurs, même les philosophes de notre temps, ils disent que la foi et l'athéisme ne sont pas prouvables scientifiquement, ni rationnellement. c'est une émotion. Un athée dit Dieu n'existe pas, un croyant dit Dieu n'existe, mais il y a ce qu'ils peuvent le prouver. Personne ne peut prouver quoi que ce soit. Et justement, c'est là où il dit, les philosophes, quand ils disent, si on dit que Dieu exista, il y a un moment donné, il a décidé de créer l'univers, ça veut dire qu'il y a un changement, donc il y a un changement qui s'opère dans la volonté de Dieu. Et vous savez tous, même vous, croyant, Rézel et autres, bien sûr, c'est un départ imaginaire, que si un changement s'opère dans l'éternel, dans l'unique, dans l'absolu, et donc il a une catégorie, une qualité contingente. Ard, ça fait ard, or l'éternel, par exemple, les philosophes, les anciens philosophes, après Dieu, le moteur qui ne meuf pas, pourquoi on bouge ? Parce qu'on a besoin de bouger, on ne peut pas toujours regarder, on a besoin de ça. Dieu, pourquoi il ne bouge pas ? Parce qu'il n'a pas besoin tout simplement de mouvement. Le mouvement, il est lié à des choses, à des éléments, à la géométrie universelle, etc., au temps et à l'espace. Dieu n'a pas... Le mouvement implique le changement d'un métamorphose. Exactement. Et Dieu, il n'est vraiment... Il n'a pas besoin de ça. Et l'éternel, il est unique, il n'a pas besoin de ça. Et c'est là, vraiment où... C'est pour ça que j'ai dit aux étudiants, j'ai toujours dit aux étudiants, attention, ne croyez pas que vous avez la vérité absolue, que vous êtes capable de défendre votre foi. Si vous rencontrez un philosophe de l'Antiquité, eh bien, vous serez incapable de prouver votre foi. que ce soit l'existence de l'univers, l'éternité de l'univers ou sa contingence, ou la pérennité. Parce qu'attention, les philosophes disent que l'univers, aussi, ils ramènent le même argument, que l'univers n'est pas périssable. Il subsistera. Peut-être, il y aura un changement, mais il n'est pas périssable. Il ramène plein d'arguments, bien sûr, pour dire que, voilà, si Dieu crée et après il détruit, ça veut dire qu'il y a un changement donc qui s'opère en lui, donc, voilà, c'est une... ça, c'est une particularité humaine. Mais l'évolution, l'évolution surtout scientifique, il donne plus raison aux gens, aux philosophes, qui ont, surtout à un moment donné, considéré le mouvement et la métamorphose dans l'univers. Aucun scientifique ne peut prétendre maintenant que l'univers, il est stable, il est stagnant. Il est vraiment... Il y a toujours la métamorphose, et le changement. Mais ça, c'est à un moment donné ce que le Razali disait, ce qui est vraiment dans cet univers, on sait très bien, par l'expérience d'elle-même, qu'il y a une métamorphose, qu'il est en métamorphose perpétuelle. Et c'est ça l'argument pour lequel le Razali, vraiment, il a relevé une incohérence dans la thèse et philosophe. Je ne sais pas est-ce que... Oui.